Salut à toutes et à tous c'est Shinzel et on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur World of Warcraft. Alors tout d'abord je tiens à m'excuser pour la piètre qualité audio de cette vidéo, je n'avais pas mon setup habituel. Et la deuxième c'est que je tenais à remercier mon ami Sunski qui m'a transmis le Google Doc qui me permet de vous parler aujourd'hui de trucs et astuces pour Légion, pour le leveling. C'est le genre typique de choses qu'on a tendance à un peu négliger avec son main et on se dit ah si j'avais su ça sur mon main j'aurais été plus vite. Donc on s'en rend plus facilement compte avec des re-rolls puisque c'est la deuxième fois que vous faites des zones. Donc comme vous le savez le leveling dans Légion change quand même pas mal de choses. La première c'est que vous pouvez choisir la zone dans laquelle commencer. Donc je vous montre un petit peu, on a Stormine, on a High Mountain, donc c'est Oroch, Stormine, c'est Storm, je ne sais plus comment. En français vous m'excusez, il y a Asuna et il y a Valshara. Donc pour choisir ces zones-ci pour démarrer. Sachant que sur Amar, c'est bien évidemment une zone de haut niveau et de niveau 110. On ne va pas rentrer dans les détails de tous les trucs, les quêtes mondiales, etc. On va vraiment voir ensemble aujourd'hui les points un petit peu importants. Donc la première chose c'est que ce guide s'adresse avant tout aux gens qui font du PVE et qui veulent se préparer pour les raids. Comme vous le savez, les raids ne sont pas disponibles les premières semaines, donc ça sortira trois semaines après la sortie de Légion. Donc d'ici fin septembre, vous aurez les raids disponibles dans Légion. Avant ça, il n'y aura pas de raids ni de donjons mythiques. Pour la bonne et simple raison que Blizzard va un petit peu étaler pour éviter que les gens rushent trop vite, etc. Et puis ça permet de faire durer artificiellement la vie du jeu et de bien profiter des zones de leveling. Alors en parlant de leveling, en fonction de la zone que vous choisissez, tout s'adapte bien évidemment à votre niveau. Ça veut dire que si vous commencez par exemple la Surama, vous pouvez très bien après partir à Ourok, etc. Et tout va s'adapter, donc il n'y a pas de crainte à avoir à ce niveau-là. Vous voulez rejoindre des amis, il n'y a vraiment aucun souci là-dessus. Donc la première, enfin une des choses aussi à savoir, c'est, je vous montre un petit peu le Google Doc avec lequel on va travailler aujourd'hui. Donc on n'aborde que la partie de leveling. Ça a été fait par Mediviru, donc c'est un russe. Voilà, c'était traduit par Zeriel de Ravencrest et Smiley pour le FR de Trocferoth. Donc merci, merci à eux. Hop, j'ai dit désolé. Un alt-app trop rapide. Donc on va se concentrer sur la partie leveling. Donc comme vous le voyez, le document est vraiment pas mal fait avec des points rouges, des points trucs, etc. Donc on s'y retrouve facilement, vous l'aurez bien évidemment dans la description. Alors, la première chose, c'est que le leveling s'adapte. Ça veut dire qu'il va falloir être un petit peu malin et tirer ça à notre avantage. Notre but quand on joue en PvE, c'est d'arriver au niveau 110 le plus rapidement possible. Du moins de la manière la plus facile possible, donc sans non plus galérer des siècles et des siècles. Mais surtout, l'autre chose à savoir, c'est que notre objectif, ça va être de stuffer justement pour ces raids qui ne sortent pas en même temps que l'extension, ou qui sortent quelques semaines plus tard. Les raids, pour être prêts pour les raids, il faut considérer d'avoir 855 e-levels. Pour être vraiment à l'aise dans les raids normaux et ensuite les raids héroïques, etc. Moins vous aurez 10 levels, plus ce sera difficile puisque tout est scale pour ce niveau-là. Si on ouvre le journal des raids et qu'on se dirige sur Légion, donc le premier ce sera le cauchemar d'émeraude. Le cauchemar d'émeraude, on prend le premier boss, en mode normal, il va nous looter du 850+, donc c'est-à-dire que minimum il lootera du 850 et ça s'adaptera en fonction de différentes choses. Et ensuite pour le deuxième raid, c'est du 875+, donc 875+, donc c'est pas pour tout de suite. Donc le premier raid, le cauchemar d'émeraude, le tout premier boss qui est assez facile, on va dire ça comme ça, c'est toujours le premier boss, c'est jamais le plus délicat. On aura justement besoin d'au moins cet e-level-là, c'est-à-dire que dans World of Warcraft, vous n'allez jamais avoir du stuff moins bon. C'est-à-dire que si un raid vous loot du 850, ça veut dire qu'il faut plus ou moins avoir 850. L'idée c'est vous-même du 845. Donc si vous avez plus que 850, vous allez être beaucoup plus à l'aise avec ça que si par exemple vous arrivez avec 810 e-level. Donc ça c'est vraiment important à savoir. Alors je suis en train de me faire chase. Hop, ça va te faire du live comme un otari. Voilà, le zèvra ça va pas être le problème. Et voilà, et la boulette de toute façon ne donne pas de pexe. Donc on va retourner sur notre guide. Donc c'est vraiment important de prendre ça en compte. Donc la première chose c'est de monter tous vos personnages niveau 110. Ça va vous permettre de préparer vos re-rolls, votre main, etc. Ça sert à rien. Oui, la fenêtre est ouverte donc vous allez entendre des petits bruits un peu chelous. Le nerf de la guerre dans Légion, je me suis fait éclater, c'est ça d'être efficace. C'est pas très grave. Le nerf de la guerre dans Légion, ça va être de montrer votre arme prodigieuse, donc votre arme artefact le plus haut possible. Je vais pas réexpliquer de fond en comble comment fonctionne l'arme prodigieuse, mais en gros retenez que vous obtenez une arme et elle vous suivra tout le long de l'extension. Donc plus vous allez la booster, donc plus vous allez farmer, plus vous allez avoir des points d'armes d'artefacts, plus elle sera puissante, plus vous allez casser des culs. Voilà, c'est vraiment tout ce que vous devez retenir, ça va vous faciliter et les raids et le stuffing, et vous serez le plus beau et le plus fort. Donc, sachant ça, ok c'est cool d'être le plus rapidement au niveau 110, mais si vous êtes le plus rapidement au niveau 110, au détriment de favoriser la puissance de votre arme, etc., c'est cool, vous allez être rapidement au 110, mais vous allez galérer et vous allez devoir retourner en arrière, vous savez plus ce que vous avez fait, donc si vous vous préparez bien comme il faut, le gros avantage, c'est que vous allez être directement propulsif, enfin vous serez au niveau 110, en ayant déjà votre arme pas mal renforcée, et ça va vous faciliter les choses, et vous aurez plus facile à gérer. Que si vous rushez 110, ok c'est cool, mais que vous avez négligé complètement votre arme prodigieuse, vous allez devoir y retourner, vous tapez et vous tapez le taf. Donc, j'arrête de faire des petits alt-taps, promis. Alors, retournez ici. Donc la première chose, c'est monter tous vos personnages 110, donc de manière la plus simple possible, surtout votre personnage principal, donc de vous concentrer sur un seul personnage. Montez l'arme prodigieuse de votre main à environ 22 traits, ceux de vos re-rolls autant que possible. Donc voilà, 22 traits, donc c'est les arbres de talent, c'est vraiment le plus important. Ensuite, avoir le troisième slot de reliques sur tous vos personnages, on y reviendra plus tard. Quatre, accès à avoir à l'arc avia et cours des étoiles sur tous vos personnages, donc c'est deux donjons qui se débloquent avec les réputations. 855 qui level sur votre main et 850 pour vos re-rolls lors de la sortie du raid, comme ça vous êtes OP pour les raids, vous avez beaucoup, beaucoup, beaucoup plus facile. Récupérez deux objets légendaires sur votre personnage principal, donc là ça va être cool. Et en extra, en bonus, c'est domaine de classe au maximum pour avoir la possibilité d'équiper deux objets légendaires, ce qui vous prendra au total au moins 43 jours. Voilà. Ensuite, sur le leveling en particulier, le DPS n'est pas important en soi. C'est pas parce que vous avez un gros kick-emeter que vous allez roxer du poney, donc on l'a bien ici. C'est vraiment en rouge, c'est super important. Et une autre chose, c'est que Légion permet à cinq joueurs de taguer un mob à la fois. Donc l'objectif, ça va être, si vous faites ça en groupe, c'est de faire ça avec un maximum d'AO. Parce que si vous allez dans des zones avec pas mal de mobs, bon ici j'ai plus de zones avec des mobs, mais c'est déjà le cas pour les invasions, vous allez voir si j'arrive à trouver un groupe. En fait, dès que je vais faire de l'AO, d'office les mobs vont être tagués, donc moi ici je vais bénéficier de l'XP, dites-vous que ce sera pareil pour le leveling, pour gagner du PEX, etc. Il suffit juste de toucher les mobs. Mon but, ça ne va pas être d'avoir le plus gros burst possible, mais la plus grande capacité d'AO possible. Tout en ne reprenant pas trop l'aggro, c'est ça aussi l'intérêt de ne pas avoir non plus un gros burst d'EPS. C'est de se dire, ok, c'est vrai que... que... Allez, mon... J'ai pas un gros burst, désolé. J'ai un peu le petit bruit à l'extérieur, comme je vous ai dit, la fenêtre ouverte, c'est pas la fête. Donc, j'ai oublié ce que je disais avec ces conneries. Oui, voilà. Le but de ne pas avoir un gros burst, c'est aussi qu'on a tendance à moins reprendre l'aggro, comparé à un war qui va taper comme un sagou à nous, on met juste deux, trois petites touchettes, histoire d'avoir juste l'XP, ou les mobs attaqués pour faire sa quête, etc. Vu qu'il y a cinq personnes qui peuvent taper dessus, ça va tomber très vite, on n'aura pas l'aggro, on sera tranquille. Donc, il y a des classes qui vont être privilégiées par rapport à d'autres. Je pense notamment aux casters, ou des choses comme ça, qui auront plus facile que des cacs, etc. Mais bon, toutes les classes bénéficient plus ou moins d'AO, ou de trucs qui tapent un petit peu, qui mettent... Même un dot, vraiment pas la quantité de dégâts qu'il faut privilégier. Donc là, je vais un peu me concentrer sur le fight ici, voilà. Donc ça, c'est important. Je retourne regarder. Donc, on retourne sur le Google Doc. Alors, l'autre truc super important, c'est ne lootez rien dont vous avez besoin dans l'immédiat. Tout vous sera envoyé par mail. C'est-à-dire que ça ne sert à rien de truc. Le but, c'est A ou E, tapez des trucs au maximum, ça va tomber, et pas besoin de ramasser, vous allez tout recevoir par courrier. Le loot, de manière générale, vous perdez du temps. Vous allez vous dire, ah ouais, mais non, je fais 3 mètres, je m'abaisse, et je ramasse le loot en automatique, et voilà. En fait, il y a des objets qui vous permettent de looter. Avant, il y avait le batarang et tout ça. Il y a un autre objet qu'on abordera un petit peu plus loin. Et voilà, le truc, c'est qu'à chaque fois, vous allez perdre 5, 10, 15, 20 secondes à aller looter. Mais dites-vous que cumuler sur du leveling, c'est-à-dire de monter de niveau 100 à 110, au final, c'est quasi 2-3 heures perdues. Vraiment 2-3 heures perdues à aller looter, sachant qu'en plus, quand vous allez looter certains mobs, vous prenez le risque d'en aggro d'autres, vous prenez le risque de tomber, etc. Donc, vraiment, focalisez-vous sur votre route. Alors là, j'entends une moto arriver. À mon oeil, ça va être la fête du slip, encore une fois. Je suis vraiment désolé pour ces conditions d'enregistrement pourri, mais il fait trop trop chaud ici pour vraiment me priver de la fenêtre. Donc voilà, j'espère que vous me pardonnerez. Donc voilà. Ensuite, l'autre conseil qui est donné, c'est que ça ne vaut pas le coup de courir après les coffres 13 heures. Il ne donne aucune expérience. Ça, c'est important. C'est le genre de truc qu'on ne sait pas spécialement à l'avance. Donc voilà. Si c'est à 10 mètres, c'est ce qui est conseillé par l'auteur. Si c'est à 10 mètres, prenez-le. Sinon, vous ne faites pas chier, ça ne vous donne pas ça. En plus de ça, ce qu'il faut savoir, c'est que tout ce que vous allez looter, si par exemple, j'ouvre un coffre niveau 102, je vais obtenir du stuff de niveau 102. Mais si j'attends d'être niveau 110, je vais obtenir du stuff niveau 110. Et vu que notre objectif, c'est de se stuffer, au lieu d'avoir un objet, je ne sais pas moi, 750 e-level, parce que je n'ai pas pu attendre, je vais retourner au niveau 800. Peut-être que ça va être la ceinture qui me manque, et je vais peut-être avoir du stuff e-level 800, mais au moins, ça me changera de ma ceinture stuff 650. Vous voyez la logique dans laquelle on est. C'est-à-dire qu'il y a un coffre tout prêt. Je le ramasse, ça fait un objet, ça m'aidera à Apex un peu plus vite. Mais il ne faut pas commencer à faire la chasse au trésor. Alors, dans Warlords of Reynor, c'était important d'ouvrir les coffres parce que ça donnait de l'XP. En plus, il donnait des objets qui gardaient toujours le même niveau. Mais là, ça a été chamboulé. Donc, prenez bien ça en compte. C'est assez pratique. Alors, hop, on va finir ça. Voilà, on a tapé deux, trois fois. Je vous dis, je suis en mode gros licheur d'XP. Ça ne se fait pas, je sais, mais voilà. Stage 3 ! Je ne sais pas si c'était un groupe qui allait jusqu'au... Mon numéro 3. Moi, dans tous les cas, je dégroupe et je déco. Hop, on fait ça vite fait. Donc, ça, je vous l'avais expliqué la dernière fois dans ma dernière vidéo. Le petit truc, astuce de déconnecter, de se reconnecter. Voilà. Donc, l'autre point à savoir, et ça, je ne le savais pas, c'est que les donjons donnent une quantité d'expérience considérable s'ils sont finis rapidement. Donc, ça veut dire qu'il vous faut vraiment un bon groupe. En gros, en pick-up, ça va être chaud. Voilà. Il est toujours bien de faire les donjons seulement jusqu'au niveau 102. Après cela, passez sur les quêtes mondiales. Vous en aurez besoin pour la réputation de chaque zone. Donc, en gros, considérez que les donjons, il faut utiliser. Ça, c'est ce qui est dit un petit peu après. Utilisez ça comme une alternative. Légion va sortir, tout le monde va se retrouver au même endroit. Ça veut dire que... Ça, ça va nous permettre aussi de choisir notre première zone. Ça veut dire que si vous vous tapez dans un endroit où concrètement on a tous les pélos de la planète, vous risquez de laguer. L'avantage, c'est que les instances, les donjons, sont instanciés comme l'on l'indique si bien. Et ça va nous permettre à ce moment-là de se désengorger, de se laguer. Donc, de moins se faire chier, ça va moins laguer, etc. C'est pour ça qu'on vous dit de privilégier jusqu'au niveau 102 parce qu'à mon avis, d'ici là, il y aura déjà une partie des gens qui ont abandonné, des gens qui ont rempexé moins vite. Donc, ça va être un peu plus disparate. Même si, on va se dire que ça va aider d'avoir plusieurs zones qu'on va pouvoir choisir. Et ça me permet de faire une transition avec un autre point assez essentiel qui est la première zone qu'on va choisir pour le leveling. Évidemment, ce n'est pas obligatoire si vous prenez une autre zone, ce n'est pas la mort, ne vous inquiétez pas. C'est que la première zone qu'on va choisir, en fait, niveau 40, c'est tout simplement Stormheim. Pourquoi Stormheim ? Pour la bonne et simple raison que cette zone de quête commence par un scénario. Un scénario, c'est une zone instantielle. C'est une instance. Donc, ça veut dire que vous serez moins sujet au lag. Ça, c'est le premier point. Et l'autre point qui est bien indiqué ici, c'est la première quête de scénario. Les scénarios ont généralement peu de soucis de lag. Ne faites pas de quête supplémentaire par la suite. Seule des zones des donjons à la fin des suites de quête. Ok. Je ne comprends pas cette phrase, mais bon, on s'en fout. Ne faites pas des quêtes supplémentaires par la suite. Seule celle des zones de donjons à la fin. Dès que possible, portez-vous à votre domaine de classe. Ok. Donc, en gros, c'est de récupérer l'arme prodigieuse. Ça, c'est la priorité absolue. Deuxième, c'est choisissez Tornheim. On fait le scénario, etc. Et ensuite, dès qu'on a un fini, on retourne au domaine de classe. Et puis, on continue son petit bonhomme de chemin avec tous les trucs, etc. Mais Tornheim est à privilégier. Ensuite, vous devez être plus ou moins niveau 102,5 quand vous aurez fini tout ce bousin-là. Vous aurez des quêtes pour débloquer vos armes de spécialisation prodigieuse. Donc ça, c'est les spés des armes, etc. En gros, il faut les faire toutes. Donc ça donne énormément d'XP et en plus de ça, ça vous permet de faire des quêtes qui vous donneront encore plus d'XP, etc. Et ce qui inclut une quête pour 4 heures de mission. Donc à mon avis, je pense que c'est une mission sur laquelle on vous envoie à faire et que ça dure 4 heures dans le jeu. Vous, vous n'allez pas pour 4 heures, je ne pense pas. Mais voilà. Pourquoi ? Parce que, ça, j'ai oublié de vous le rappeler, les classes hall, donc les halls de classe, pardon, c'est en gros l'équivalent des Fiefs. Il ne faut pas vous croire que Blizzard a complètement effacé ça. Mais en gros, c'est l'équivalent des Fiefs. Donc vous aurez des sujets, etc. En parlant de ça, le truc super important aussi, c'est d'avoir le plus rapidement possible, je pense que c'est indiqué en dessous, c'est d'avoir un garde avec nous, en fait. Je pense que c'est ce prépare, je ne sais plus où je l'ai vu, mais en tout cas, c'est d'avoir un garde avec nous pour la bonne et simple raison qu'il va nous aider à faire nos quêtes. Donc c'est un peu le même système que c'est un follower, un sujet qui va nous aider et donc on sera à 2, donc ça sera plus facile, etc. Ensuite, au niveau 103, sélectionnez Ashuna, choisissez une quête de métier à Dalaran dès que vous y allez. Ne faites pas de quête secondaire à Ashuna, uniquement les principales. Dès que vous avez accès aux quêtes de donjons, allez à votre domaine de classe. Donc en gros, c'est plus ou moins le même processus, ça c'est comme si vous êtes 103. Au niveau 105, au level 105, de nouvelles quêtes du domaine de classe apparaissent, faites-les. En gros, domaine de classe, on priorise, on maximise au maximum. Voilà, prio, prio, prio. Ensuite, Valchara, quête principale uniquement. Je pense que c'est ça, ce qu'il dit sur Tenline, c'est de faire les quêtes principales. Les secondaires, on va se les garder pour après, etc. Voilà, ensuite, niveau 107, au rock, quête principale, si vous n'avez pas assez d'expérience, atteignez niveau 110 et faites d'autres quêtes. Donc, à mon avis, je pense que ça doit être ça. Si vous n'êtes pas niveau 110, faites d'autres quêtes. C'est un peu écrit en chinois, le guide, mais vous avez compris, on est là ensemble pour débriefer de tout ça. Donc, chaque zone est finie, donc entre les niveaux 105 et 109. C'est une autre étape supplémentaire. Chaque zone finit avec une quête de donjons qui donne 134 d'expérience, ce qui est beaucoup, et un objet 800 e-level. Donc déjà, là, on va roxer du poney. Vous pouvez faire ces dernières à n'importe quel niveau, mais il est important de les faire les 4 avant d'atteindre le niveau 110. Donc, en gros, entre le niveau 105 et 109, c'est de faire les 4 zones. C'est pour ça que vous y allez aussi vite. Faire les 4 zones, quête principale, bien évidemment, vous faites Tornheim, quête principale, vous terminez, vous débloquez tout ce qui est dans le hall de classe, vous allez à Asuna, Asuna, vous débloquez tout le truc, enfin, toute la quête principale, order hall. Ensuite, en gros, on va à Valshara, etc., on atteint la fin de la quête principale, on a la quête de donjon, bam, on va au roc, quête principale. Une fois qu'on aura fini ces 4 étapes-là, donc qui correspond à chaque fois à une des 4 zones, il faut les faire avant d'atteindre le niveau 110. Pour la bonne et simple raison qu'au niveau 110, ça ne sera pas rentable d'atteindre le niveau 110. Ça nous permettra, voilà, on perd son temps en fait. On perd son temps, tout simplement, on a autre chose à foutre. Donc, l'objectif, c'est ça. Ouais, tout le monde a quitté. Moi, j'ai fait le gros leasheur des familles, on va se retaguer. Donc voilà, on est en mode à la cool, je vous le dis d'avance. Barrens 1 et 2, ouais, cool. Hop, on est reparti. C'est vrai que de l'autre côté, je suis dans un raid, donc ça allait, nickel. Donc voilà, le but, c'est vraiment de faire les quêtes principales, donc ne vous attardez pas sur les quêtes secondaires, normalement, c'est assez bien indiqué pour les quêtes principales. Ça fera plaisir, notamment à Bonbon Noir qui en avait marre de ne pas savoir quelle était la quête principale d'une zone. Alors, il y a ça. Ensuite, quand vous êtes niveau 110, montez la spécialisation raide de l'arme prodigieuse. Donc la spécialisation de l'arme, c'est en fonction de votre... Par exemple, moi je vais jouer à mon chasseur de démons, c'est soit tank, soit dps. Voilà, si vous êtes prêtre, c'est soit le shadow, soit le sacré, soit le holy. Vous avez compris. De lancer les missions de recherche de puissance prodigieuse, donc c'est une mission spéciale pour avoir plus de puissance prodigieuse, montez l'arme prodigieuse, prio armes prodigieuses, on vous l'a dit. Ensuite, c'est faire toutes les quêtes du domaine de classe jusqu'à ce que vous ayez cinq missions, plus commencer à monter votre domaine de classe. Quatre, faites les quêtes de suramare jusqu'à ce que des soucis de réputation apparaissent. Voilà, et ensuite, donc en gros, quand vous n'avez pas assez de réputation d'un truc, puisqu'il va falloir des réputations en amical, etc., par rapport aux autres factions, donc il va falloir aller gratter les quêtes des autres factions. Ensuite, faites les quêtes mondiales journalières, prérequis, être amicales avec cinq factions. C'est pour ça qu'on va arriver à ce point-là. Ensuite, faites toutes les quêtes journalières qui donnent des coffres. Voilà, en gros, comme ça, vous avez plus ou moins la marche à suivre. Une fois que vous avez fini ça, vous êtes bon pour monter un autre personnage, et ensuite, quand vous allez monter tous vos personnages, dès que tous vos personnages sont niveau 110, commencez à farmer de la puissance prodigieuse et équiper votre personnage principal. Voilà, en gros, pour le... 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 allez, on va dire, la marche à suivre, quoi. Donc, voilà, donc n'oubliez pas de prendre un garde du corps dès que possible. Le premier devrait être disponible au niveau 105, donc le niveau 105, on focus sur le garde, le garde du corps. Dans chaque zone, faites seulement la chaîne de quêtes d'achievement, sauf sur Amar, où vous allez tout racler sur Amar. Faites les quêtes bonus seulement si vous êtes proche d'elle, vous balader pour en chercher est une perte de temps. Donc voilà, comme ça, vous savez. Donc voilà, on a fait déjà le premier tour assez longuement de cette préparation à Légion pour le leveling. N'hésitez pas à me dire en commentaire si vous avez aimé ou pas. On se retrouve très bientôt pour aborder tous les autres sujets. Premier, j'essaierai de faire ça de manière un petit peu plus qualitative. Je me suis dit là, je pense que vous avez besoin d'infos pour se préparer. Sur ce, je vous dis à la prochaine. Prenez soin de vous. Salut ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501